Dans toutes les langues, il existe des expressions toutes faites, des expressions figées, que les enfants apprennent d'ailleurs assez tôt, comment allez-vous, bonjour, il fait beau, des expressions toutes faites, qui sont aussi d'ailleurs portées par les chansons, par les gentils, par les proverbes, qui ont un usage reconnu, qui ont un usage partagé, des formules de salutation, de présentation ont un usage partagé, et qui ont une forme stable. Ces expressions forment un tout, qui est cohérent d'abord du point de vue phonologique, c'est-à-dire qu'en général elles sont apprises et dites sans même que les enfants aient conscience des mots qui les composent, elles sont mémorisées de façon, on va dire globale, et du coup ça assure d'emblée une production fluide, c'est-à-dire que les enfants les utilisent non pas en anonnant, non pas en cherchant leurs mots, mais en parlant de façon fluide. L'intérêt de ces énoncés, c'est qu'ils sont stables, ce qui les rend efficaces en situation de communication. Et Claude Hagège, dans son livre « L'enfant aux deux langues », je crois que je ne me trompe pas sur le titre, il insiste sur l'importance d'enseigner dès le début aux enfants des automatismes lexicaux tels que les possèdent des locuteurs de naissance. Donc des mots, des expressions, des listes de phrases de la langue cible, dont dit-il, la fréquence est la plus élevée. Et cet enseignement doit, dit-il, recourir sans réticence à la répétition, à la reprise, etc. Ça sert de base aux acquisitions qui seront faites ensuite en contexte dans le cadre des différentes activités. Quand les enfants utilisent ces énoncés de façon fluide, ils peuvent commencer à les analyser, ils peuvent commencer à les comparer, à essayer de les manipuler. À partir d'eux, ils vont engendrer de nouveaux énoncés. Et ces énoncés tout faits, en fait, qui sont très utiles à la communication, ils sont aussi, au bout du compte, des sources d'apprentissage.